Générique Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Pourquoi nous trompons-nous ? Comment apprenons-nous ? Et pourquoi a-t-on du mal à apprendre ? À toutes ces questions, le professeur Richard-Emmanuel Istès de Sorvilliers va tenter d'apporter des réponses lors d'un atelier et d'une conférence donnée au mois de novembre à Biène dans le cadre de l'université populaire Biène-Lys et j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Sur le plateau, bienvenue Richard-Emmanuel Istès. – Merci. – Alors, vous êtes français d'origine, vous êtes pédagogue, chercheur interdisciplinaire, conférencier, essayiste, vous avez toute une panoplie d'activités. Vous avez également proposé plusieurs animations tout publiques qui mettent en lien la créativité et la science. Cette volonté de vulgariser la science et la connaissance, ça vous vient d'où ? – Je crois que ça vient de mon enfance. J'ai toujours adoré apprendre, j'ai toujours aimé croiser les différents domaines, les différentes disciplines, et j'ai toujours aimé les transmettre, toujours aimé les partager. Et depuis, aussi loin que je me souvienne, j'ai aimé apprendre des choses et les expliquer. Ça s'est traduit dans ma carrière par une formation en sciences, en chimie en particulier. Et puis j'ai bifurqué vers la didactique des sciences, les sciences humaines, les sciences cognitives, la philosophie, jusqu'à passer un doctorat en philosophie et en sciences d'éducation sur le thème des processus d'apprentissage. Mais mes différentes activités ont également toujours tourné autour du partage des savoirs. Pas forcément la transmission, mais le partage, la mise en culture des savoirs, que ce soit au sein des musées, d'associations, de hautes écoles pédagogiques ou de l'enseignement. – Alors justement, dans votre parcours, on vous sent très sensible à l'art et à la création de manière, au sens large. Vous êtes même actuellement le président de l'association Usine Sonore, qu'on connaît très bien dans la région, qui fait de la médiation musicale. Alors j'ai presque envie de vous poser la question, est-ce que la science est un art et l'art est une... et pardon, la science est un art et l'art est une science ? – Alors, le sujet a été bien creusé depuis très longtemps d'ailleurs. Il y a des similitudes, il y a des grandes différences. Celui qui a mieux décrit la différence, c'est Victor Hugo, dans son introduction du Shakespeare, où il décrit la différence entre l'art et la science. Je vous invite à le découvrir. Mais pour ma part, en fait, assez tôt, je me suis rendu compte que la chimie ne me donnait pas une vision du monde satisfaisante, parce qu'elle était incomplète. Et les scientifiques voient le monde d'une certaine manière, mais j'ai découvert chez les non-scientifiques une autre manière de voir le monde, d'abord dans les sciences humaines, puis dans l'art, qui m'apportait énormément. Et c'est pour ça que je travaille de manière interdisciplinaire, parce qu'en fait, en croisant ces regards, on comprend mieux le monde. Et donc, oui, on va mettre de la science dans les activités d'usines sonores, de même que j'ai toujours mis de l'art dans les expositions que je développais à Paris lorsque je dirigeais un musée art, sciences, société. Alors, le jeudi 2 novembre, vous avez proposé un atelier et une conférence. Ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse au tout public. Nous commencerons par un atelier sur l'utilisation des écrans pour apprendre. Les parents ne le savent en général pas, mais grâce aux applications sur smartphone et sur tablette, même les applications... Vous voulez dire qu'on a des préjugés là-dessus ? Même sur les applications qui ne sont pas pédagogiques, qui ne sont pas faites pour enseigner quelque chose, on peut apprendre. Même avec Angry Birds, on peut apprendre des choses sur la physique. Et donc, j'aimerais montrer cela aux parents qui peuvent venir avec leurs adolescents, leurs jeunes, s'ils veulent. Mais ce faisant, on fera émerger les différents leviers des processus d'apprentissage qui seront ensuite développés dans la conférence, formalisés un petit peu plus de manière frontale. Alors, si on devait simplifier et donner une définition à apprendre, c'est quoi, au fond ? Alors, ça, c'est très simple. Apprendre, c'est transformer ces structures de pensée. Et ça, on peut le faire à tout âge ? Alors, on le fait à tout âge, et on le fait tout le temps, et même sans s'en rendre compte, bien évidemment. Et d'ailleurs, on peut apprendre faux. Transformer ces structures de pensée, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça qu'on se trompe ? C'est pas que pour ça qu'on se trompe. Mais si on a appris faux, évidemment, ça ne va pas nous aider à ne pas nous tromper. En revanche, on peut tout à fait apprendre juste et se tromper quand même. Pour quelles raisons ? D'abord, parce que quand on répond à une question, on met en œuvre ces structures de pensée. C'est-à-dire qu'on a une information qui nous arrive, une question, peu importe, un sujet, une problématique, qui entre en contact avec nos structures de pensée. Et nos structures de pensée essayent de reconnaître la nature de cette information et la traitent. il se peut très bien, surtout quand on est sous stress, que ce soit la mauvaise structure de pensée qui gère l'information ou la problématique, que ce soit traité au mauvais endroit dans le cerveau. Et à ce moment-là, on va répondre faux. Il y a des tas d'exemples qu'on explorera dans la conférence. Je jouerai beaucoup avec le public à ce moment-là, en leur posant des questions. Et ils vont répondre faux, et ils vont se rendre compte qu'ils savaient la réponse, mais qu'ils ont répondu faux quand même. Je ne vous donne pas d'exemple, parce que ça a dénaturé un petit peu la conférence. Mais on se rend compte à ce moment-là qu'apprendre, ce n'est pas seulement construire de la connaissance, c'est aussi apprendre à reconnaître des problématiques et à inhiber certains réflexes de pensée qui sont non opératoires. Donc apprendre, c'est finalement très très complexe. C'est tout un ensemble de choses. Et ce n'est pas seulement construire de la connaissance, empiler de la connaissance. Apprendre, ça peut être aussi transformer son savoir, tout simplement. Est-ce que justement le problème, notamment avec les enfants et les jeunes, c'est qu'on se concentre davantage sur le fait qu'ils ne savent pas apprendre ou sur ce qu'ils ne savent pas ou ce qu'ils n'apprennent pas que sur ce qu'ils savent, au fond, est transformer cette connaissance-là ? Oui, alors les gens qui travaillent dans le domaine des sciences d'éducation savent bien ça, et les professeurs sont formés en ce sens. Mais c'est absolument évident qu'on apprend à partir de ce qu'on sait déjà. C'est très rare qu'on apprenne de manière brute sur un terrain en friche. On apprend toujours à partir de ce qu'on sait déjà, ne serait-ce que parce que ce qu'on nous enseigne, on l'analyse à partir de nos structures de pensée préexistantes. Donc oui, il est extrêmement important de tenir compte de ce qu'on sait déjà, de faire attention à vérifier que ce qu'on sait déjà s'est bien construit, et ensuite de tenir compte de ce savoir préexistant pour apprendre. Pourquoi, au fond, on apprend plus vite ou plus facilement quand on est intéressé par le sujet ? Pourquoi, si on n'est pas, par exemple, intéressé par l'informatique ou la comptabilité, on pourra nous expliquer 18 fois la même chose sans que notre cerveau l'intègre ? Il y a énormément de paramètres qui peuvent permettre de répondre à cette question, mais évidemment, si on n'est pas intéressé à un apprentissage, on aura plus de mal à faire l'effort d'apprendre. Et apprendre, c'est difficile. Et ça, il faut vraiment le savoir. C'est difficile. C'est très gratifiant. Pour ma part, quand je passe une journée sans avoir appris quelque chose, j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose. Mais c'est gratifiant, mais c'est difficile. Donc si on ne trouve pas la gratification, si on ne comprend pas pourquoi on doit apprendre, si on se dit qu'on n'a jamais rien compris et que ça va être encore comme une peau de banane parce qu'on va croire avoir compris, puis finalement, on se rendra compte que non, ça ne va pas, puis que vraiment, on est stupide, etc., c'est difficile. D'où l'importance de développer des environnements d'apprentissage qui sont motivants, stimulants, mais aussi réconfortants. C'est très important de se sentir en confiance pour apprendre parce que c'est déstabilisant. Alors, on parle souvent du fait que les jeunes apprennent plus vite que lorsqu'on prend de l'âge, que les mécanismes d'apprentissage sont plus lents. Est-ce que c'est un problème, au fond, d'apprendre plus lentement ? Je ne suis même pas sûr que ce soit vrai. En fait, personnellement, j'ai l'impression d'apprendre très vite. Simplement, je n'ai pas toujours le temps de le faire. Et quand on grandit, on a juste moins de temps qu'avant pour apprendre. Mais est-ce que c'est une gymnastique, un entraînement du cerveau qui fait qu'on peut apprendre jusqu'à pas d'âge très vite ? Oui, bien sûr, c'est évident. C'est une gymnastique. C'est aussi une manière, c'est aussi une connaissance de soi. C'est-à-dire qu'il y a deux conceptions de l'intelligence qui s'opposent. Une conception qui est fixiste, inéiste, déterministe, qui considère qu'on a un capital d'intelligence au départ. Et puis l'autre conception, elle est dynamique. Elle considère l'intelligence comme quelque chose de malléable, évolutif. Et on se rend compte que les gens qui portent la première conception apprennent plus difficilement que ceux qui ont la deuxième. C'est très important de dire ça à nos enfants. L'intelligence se cultive comme un muscle, finalement, même si ce n'est pas un muscle. La métaphore est souvent faite, elle est fausse, mais elle est utile pour dire qu'on peut travailler son intelligence et si un jour, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on le comprendra peut-être le lendemain ou plus tard. Et si on a cette vision dynamique de l'intelligence, si on a confiance dans les capacités de son cerveau, on va pouvoir apprendre à tout âge. Et si en plus, on développe des méthodologies d'apprentissage, on apprendra mieux. Alors, Richard-Emmanuel Istès, le sujet est passionnant, on pourra en discuter évidemment des heures et des heures, mais on a juste donné un petit aperçu au cours de ces dix minutes. Le rendez-vous est donné à nos téléspectateurs le 2 novembre qui peuvent s'inscrire auprès de l'UP, Biennelys, pour venir assister, participer à l'atelier et ensuite à la conférence. C'est de 18h30 à 20h pour l'atelier et à partir juste après, ce sera la conférence. Bon vent et merci pour ces explications. Merci à vous. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et à tout bientôt sur Télébinac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada